Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test. Testez les produits de la marque Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à la regarder. C'est mon haul où je vous présente les produits que j'ai acheté, mes derniers achats. Donc j'ai quelques produits, dont un vide. Je vais tout essayer. Le teint en tout cas, et j'ai un gloss. Donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà fait mes soins. Et ne vous inquiétez pas, mes rougeurs sont pires. C'est normal. Le soleil. Tout simplement, le soleil. Donc on va commencer avec les échantillons que j'ai eus. Donc dedans, on a la primer. C'est deux teintes-là mi-rondes. Mais il va falloir que je les mélange, je pense. Parce qu'il me faudra en fait une teinte entre ces deux-là pour que ça aille. Je pense que je vais vous inclure une photo et le prix de la base. J'ai pas bien fait mon boulot. En fait, j'ai pas regardé ce qu'elle nous promettait, cette base. J'aurais dû regarder avant et noter parce que là, j'ai pas mon téléphone forcément, vu que je filme avec. Elle existe en grand format et en format voyage. Je la trouve très lumineuse. Donc je pense qu'elle est faite pour illuminer le teint. C'est vachement brillant. On dirait que je m'applique de l'enlumineur. Mais j'aime beaucoup. Alors ça n'a pas d'odeur. Vraiment très 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 léger. Elle est agréable à travailler. Elle est douce. Elle colle pas du tout. Pour l'instant, j'aime bien. Parce qu'il a appliqué. J'aime beaucoup le rendu. C'est très joli. Avoir niveau tenue, je ne sais pas ce qu'elle nous promet. Bon, j'ai déjà ouvert la teinte la plus claire. Donc c'est la 160C. Moi, je suis plus neutre. Et je vais déjà voir si ça me convient. Et puis au pire, je rajouterai un peu de l'eau de teinte. Au final, quand je l'ouvre, je me dis, ça peut le faire. Si, si, au final, je pense que ça va aller. J'ai l'impression que c'est un petit peu... C'est très très liquide. Ça fait effet huileux, je trouve. Quand on le prélève et qu'on l'applique. Je ne sais pas. Non, non, s'il y a un aspect un peu huileux. Voilà, j'ai fait une première application. On verra bien. Je vais prendre mon éponge. Je l'ai déjà huilifiée. Et on va voir ça. J'en ai mis une dose assez conséquente. Parce que j'aime la couvrance. Ça se travaille assez facilement. Bon, c'est un petit peu clair, je trouve. Je vais voir si je ne rajoute pas un peu de l'eau de teinte après. Je vais déjà finir la première couche. C'est beaucoup trop clair. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte comme ça. Mais moi, je le vois bien. Mais il s'applique bien. Je pense que c'est comme la base. Ça a un effet illuminateur. Parce que je vois que ça reflète beaucoup la lumière. Désolée, toujours mon bien-voir ici. Si je regarde, c'est normal. Niveau couvrance, j'irai légère à moyenne pour l'instant, pour la dose que j'ai mise. Je vois encore mes rougeurs, mes imperfections. Après, j'en ai presque plus d'imperfections. Donc ça va. Par contre, il y a un aspect huileux. Huileux, en fait. Même à la fin de l'application, je le vois, l'aspect huileux. Je ne sais pas si vous verrez, mais tout là. En tout cas, il ne marque aucune zone de sécheresse. Il ne marque pas trop les ridules. Donc pour l'instant, ça va. Je ne pense pas que ce soit un fond de teint adapté pour les peaux grosses, ni mixtes. Pour les peaux sèches, peut-être un peu plus. Ce n'est pas si mal. Franchement, pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement ce que j'en pense. Mais je trouve que ce n'est pas si mal. Je vais rajouter un peu de l'eau de teinte, mais vraiment légèrement pour accorder un peu. Donc la teinte, la deuxième teinte, qui est beaucoup trop foncée pour moi, c'est la 250 W. Donc elle est vraiment, vraiment foncée pour ma carnation. Je vais essayer d'en prélever quelques petites gouttes. Je vais faire mon petit mélange, qu'on verra bien. Alors je trouve que c'est un petit peu mieux avec les quelques petites gouttes que j'ai mises. Je préfère. Ce sera peut-être encore trop blanc comme E-Rom. Mais en vrai, ça passe nickel. Il est très joli. Je trouve le rendu un peu trop lumineux après avoir un le poudrant. Mais sinon, il est très joli, mais pas assez couvrant pour moi. Après, pour l'été, j'aime bien. On va passer à l'anti-cerne. Et du coup, j'ai pris la teinte 110F. Donc oui, il est très clair. Mais j'ai trop envie de le tester aussi. J'aime bien l'embout comme ça, un peu biseauté. Ça change. Et les packaging, je ne vous ai même pas montré. Ils sont super jolis. Ça sortira mon maillot. J'aime pas l'odeur. Ça sent un peu la peinture, je ne sais pas. J'en ai mis déjà une petite couche. On va voir. Par contre, du coup, ça va bien illuminer. Bon, il est plus clair que le fond de teint, c'est déjà ça. Alors, il est facile à travailler. Il n'est pas très couvrant. Mais je ne sais pas si c'est dans ma tête. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit effet huileux. Si vous les avez testés, les produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est dans ma tête ? Je ne sais pas. Par contre, c'est très léger, très discret. Ça allumine forcément très bien parce qu'il y a une différence entre le fond de teint et l'anti-cerne. J'ai pris une teinte très claire. Mais c'est très peu couvrant. Et alors, sur mon nez, j'ai l'impression que ça migre déjà le fond de teint. Et là, on voit que mes rougeurs réapparaissent. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais remettre un peu de fond de teint. On va voir. Je retire tout ce que j'ai dit. Ça marque tout. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, ça a filé direct. J'ai remis un peu d'anti-cerne. Il file. Et en fait, il ne couvre que d'ol. Et tout là, mon fond de teint, il se barre sur le nez. Ça se voit. Je n'ai même pas besoin de zoomer. Vous allez voir. Je n'ai rien touché du tout. Et tout se barre. Je n'aime pas du tout, du tout. Ni l'anti-cerne, ni le fond de teint. Je suis grave déçue. Je vais repasser un petit coup. Mais franchement, je suis grave déçue. Moi, j'ai une peau sèche. Donc, sur une peau grasse, ça va être un massacre. Du coup, je vais poudrer avec la poudre Anastasia Beverly. Ce que je déteste. Je vais la revendre. Je ne l'aime pas du tout. Elle est épaisse. Elle marque tout. Elle m'assèche la peau. Elle est trop blanche. Elle est... Je ne poudre même pas avec la houppette. Parce que ça fait des amas de matière. Avec cette poudre, c'est ignoble. Et je viens de me rendre compte de ma connerie. J'ai poudré alors que j'ai des produits à mettre sous la poudre. Est-ce que j'enlève au moins là le fond de teint et je recommence ? Regardez quand j'enlève le fond de teint. On croit que j'ai un blush alors que c'est mes rougeurs. C'est ouf. C'est trop moche. J'ai essayé de fondre le plus possible. Mais il y aura forcément une démarcation. Je ne sais pas. A mon avis, c'est la déception qui m'a fait faire n'importe quoi. Mais du coup, on va tester le blush liquide forcément parce que l'autre est vide. J'ai tellement la rage. Enfin, je vais le recevoir. Ça va, il faut que je le renvoie. Et après, c'est bon. Donc, j'ai pris la teinte Joy. Donc, c'est celui-ci. Il est super beau. Je l'ai swatché. Et puis, on va voir ce que ça vaut. Il a l'air bien pigmenté. Je ne vais faire que deux petits points. Ah ouais, c'est pigmenté de ouf. Waouh. Non, mais t'es pas autant. Ça ne sert à rien. Un clown. Ah merde. Bon pis. Par contre, la teinte est très 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 jolie. Ah, c'est beau. J'aime beaucoup. Ouais, une petite goûte et c'est bon. Deux, c'est beaucoup trop. Au moins, le produit, il dure une éternité. C'est encore une fois très lumineux, je trouve. Je ne sais pas si c'est la base ou le fond de teint qui font ressortir la lumière comme ça ou si c'est le bleu genre lui-même qui fait un effet lumineux. Et au final, quand c'est bien estompé, c'est très joli. Du coup, on va passer à l'enlumineur. Là, j'ai pris la teinte On Lighter. Toujours très joli packaging. Il est énorme, il est plus gros que le blush. Alors, c'est pareil, je vais y aller moulot parce que c'est aussi pigmenté. J'ai hésité avec la teinte un peu plus rosée. L'enlumineur a l'air beaucoup plus light que le blush. Ah, il est joli, hein. Mais il est très naturel. Je m'attendais à quelque chose de plus pigmenté. Si vous cherchez quelque chose de naturel, vous pouvez foncer. Si vous aimez les aléacars qui se voient 10 km. Ça ne va pas le faire. Ou alors, il faut en mettre 3 tonnes. Là, j'en ai mis quand même deux fois. Et bon, il y a la lumière du jour. Donc, c'est une bonne lumière. Et sur le nez, on le voit bien. Là, on le voit aussi, hein. Mais c'est très très léger. Mais je l'aime bien. Je ne sais pas si je craquerais sur d'autres teintes. Mais après avoir poudré, je veux voir ce que ça donne. Alors, malgré la poudre, je trouve que ça se voit encore. Mais c'est léger. Je pense qu'il faut y aller sur les produits pour que ça se voit avec la poudre au-dessus. Du coup, je vais rajouter mon bleu chez mon highlighter, d'habitude de poudre. Enfin, du coup, je vais faire le reste de mon teint hors caméra. Je vais me faire un petit maquillage des yeux avec la petite Norvina volume 1 que j'ai eu pendant les soldes. Voilà, j'ai fait un petit maquillage vraiment léger, enfin, vite fait, sur les yeux. J'ai fait mes sourcils, mascara et tout. Et du coup, on va tester le petit gloss. Donc, c'était un petit gloss qu'on avait offert avec 25 euros d'achat dans la marque. Apparemment, c'est une édition limitée. C'est le Stay Vulnerable Glossy Lip Ball. Mais c'est la teinte Naughty, Nerly Natural. Neutral. Oh lolo. Qu'il est tout petit, petit. Et on va voir. Après, c'est un truc lip balm. Donc, je ne pense pas que ce soit ultra pigmenté. Encore une fois, c'est une couleur très naturelle. Et bien, c'est très mignon. Donc, voilà, maquillage terminé. Alors, ce que j'en pense, pour l'instant, vous allez vous en douter. Alors, le primer, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce qu'au final, je déteste avec tout le reste. Donc, je ne peux rien dire dessus. Le fond de teint. Non. Je vois déjà que je ne l'aime pas. Ce n'est même pas la peine d'y penser. L'anti-cerne. Il se déplace et il migre. Il n'est pas courant. Donc, ce n'est pas ce que j'aime. Je n'arrête pas de me claquer la cuisse. Ça va sûrement s'entendre. Je suis désolée. Quand je suis énervée, je fais ça. Et du coup, elle en discerne. Non, je suis un peu déçue de l'avoir acheté. Le blush, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'highlighter, pareil. Et le petit lip balm aussi. Donc, si j'ai des produits à vous conseiller, c'est blush, highlighter, produits lèvres. Je pense qu'ils sont très bien aussi, les rouges à lèvres liquides et tout. Mais alors, les produits teints, vous pouvez passer votre chemin. Franchement, ils ne sont pas terribles du tout. Je vais voir dans le temps comment ça se comporte. mais pour l'instant, je n'aime pas du tout. Le rendu est joli comme ça. Mais ça se déplace. Je vois déjà là en dessous de l'oeil, ça se redéplace. Je ne sais pas si on verra. Si on va voir. Ça se déplace. C'est poudré et tout ça. Mais bon, là, je n'ai pas de fixateur. Je vous l'avoue, j'ai terminé mon Make Up For Ever hydratant. Et je n'en ai pas d'autres sur moi. Mais enfin, ça se déplace déjà au bout de 5 minutes d'application. Ce n'est pas normal. Et l'effet huileux, je vous le déconseille. Moi, j'ai une peau sèche. Donc, je vous le déconseille. Si vous avez une peau mixte à grasse, et franchement, même une peau sèche, je vous le déconseille. Ça se déplace. Ça se barre dans les ridules, les rides d'expression, ou tout ce que vous voulez. Non, c'est nul. C'est nul. Je suis désolée, Célina Gomez. Je t'adore, mais ça, c'est nul. Le reste, j'adore. La poudre, je ne sais pas, je ne l'ai pas testée, mais je ne l'achèterai pas du coup, parce que je suis déçue du fond de teint et de l'anti-cerne. Enfin, on va en arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre la petite cloche. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501